Musique Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion, l'est là. En tout cas, La Réunion, l'est là. Et l'est là avec nous, c'est Guy et c'est Farzad pour un échange dans Cosmo Réunionnais. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce qu'on peut dire de bien déjà sur ce qui s'est passé depuis qu'on s'est vus ? Ah ben beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Déjà on a lié une continuité et je crois que ça c'est très important dans la relation humaine, de pouvoir se confier, de pouvoir se dire des choses du fond du cœur et de ne pas lésiner, être sincère, terriblement sincère. C'est comme ça qu'on peut garder une relation. En effet. Et quoi qu'il soit passé, à chaque fois qu'on se rencontre, peut-être c'est une nouvelle rencontre. Je ne sais pas, on imagine que les téléspectateurs voient son conjoint ou sa conjointe tous les jours et que ce n'est pas la même que celle du passé et que cela s'actualise et qu'on se redécouvre d'instant en instant. Puisque Farza d'abord le sujet, comment on fait chaque jour pour aimer la même personne qui vit avec nous depuis des mois, des années ? Et comment la trouver toujours aussi délicieuse, aussi enivrante, aussi captivante ? Comment on cultive cet amour ? Alors, si je peux me permettre, il y a peut-être de voir comment est-ce qu'on arrive à l'inverse. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on arrive à une vie où on s'est habitué à l'autre, où la personne ne nous plaît plus, où on ne voit que ses défauts. Et bien, tu vois, moi je donnerais cet exemple-là. Au début, on se rend compte que c'est génial, tu es extraordinaire, tu es beau, tu es belle, c'est toi ! Et puis, quelques années plus tard, c'est que toi. C'est toi ! J'ai eu peur ! Et dans toutes ces configurations-là, c'est qu'on s'est habitué à une image de la personne qui n'est plus elle. Elle est juste une image qu'on a enregistrée dans le passé. Tu sais, l'image qu'il y avait sur... On regarde l'image de la photo de mariage. On dit, ah, qu'est-ce qu'on était beaux ! Alors que maintenant... Qu'est-ce que vous en pensez ? Effectivement, c'est tout le complexe de la relation. C'est qu'on prend dans notre passé tout ce qui a été joyeux, tout ce qui a été merveilleux, et puis on l'emmagasine. Et le jour où on n'est pas joyeux, on se demande où est la joie ? Et puis on se souvient de cette joie. Et on essaye de la ramener sur le tapis. Mais en fait, cette joie qu'on a connue ne peut pas exister là maintenant. Puisque maintenant, tout ça, c'est du passé. Et le passé n'existe pas maintenant. Personne n'a jamais vu hier, maintenant, où on cause là ensemble. Ça n'existe pas. C'est la mémoire, c'est transformé en mémoire, en futilité. Et aussi le futur. C'est fait comme ça. Parce qu'en fait, tout ce qu'on a dans notre tête, on veut projeter ce qu'on a eu dans le passé pour l'emmener dans notre futur. Notre futur, on dit, il sera merveilleux si ça se passe comme ça, comme ça, comme ça. Donc on invente notre futur. Mais tout ça, on ne peut pas l'inventer. Notre tête, elle est tout le temps en train de nous causer de choses qui n'existent pas. Alors que tout se passe là, maintenant. La joie est ici et maintenant ? Toujours. Là, juste maintenant. Est-ce qu'il y a des joies dans le passé ou dans le futur, Jusmey Ramoudou ? La question pour... Je vais essayer de joindre les deux postures que vous venez de dénoncer. Est-ce qu'il existe des joies du passé ? Oui, la naissance d'un enfant reste une joie inscrite en nous. Et à chaque fois qu'on y repense, on est heureux. Le mariage, au moment où ça se fait, c'est un bon moment. C'est un moment merveilleux. Après, ce qu'on garde, c'est les derniers moments. C'est la séparation, le divorce. Pour ceux qui divorcent, il y a ceux qui restent ensemble, bien sûr. Mais la question, c'est de quel moment allons-nous nous souvenir, en fait ? Est-ce que c'est la rencontre ? Lorsqu'on s'est vus, on s'est regardés. Est-ce qu'au moment où on avançait vers l'hôtel, vers l'église, à la mairie ou à l'église, quand la naissance de l'enfant, ou au moment où ça commençait à déraper, on n'était plus bien, on n'était plus bien, on était mal à l'aise par rapport à ça, on n'avait plus envie d'être touché. Qu'est-ce qu'on garde ? En fait, l'erreur qu'on fait, c'est qu'on sépare ces moments-là. Tu penses que c'est l'erreur qu'on fait ? C'est une erreur, pourquoi ? Parce qu'une vie, elle est pleine. On ne peut pas demander à un couple de garder que les bons moments, que les mauvais moments. Ce serait une erreur, parce que ça fait partie d'un ensemble. Oui, alors peut-être cet ensemble, si on ne garde pas ni les bons, ni les mauvais. Et puis qu'on prend juste ce qu'il y a maintenant là. Est-ce que ce ne serait pas quelque chose de neuve, ça ? Non. Dans cet ici et maintenant, ce que vous voulez dire par rapport aux téléspectateurs, c'est que dans cet ici et maintenant, il y a la joie. Pour vous, Guirougez, cette joie, c'est notre identité, puisque je lis ici que la joie que nous sommes, où est la joie, ma vraie nature, page 26. Et quelque part, quand on est dans cette joie, la mémoire est mise à l'écart ? Bien sûr, bien sûr. La mémoire, elle n'a pas cette utilité de revenir pour nous donner quelque chose. Pourquoi elle n'aurait pas l'utilité ? Parce qu'elle doit être utilisée pour sa bonne raison. La bonne raison de la mémoire, c'est pour pouvoir... Se souvenir ? Oui, se souvenir des choses, mais c'est des choses qu'on n'a pas besoin dans la psychologie. Peut-être, vous savez, moi, je joue du piano. Je joue du piano et je sais qu'après un do, il y a un ré. Après un do, il y a un do dièse, do dièse, et ainsi de suite. Mais ça, j'ai besoin. Tous ces souvenirs que j'ai gardés, comment je joue le piano. Mais maintenant, la beauté qu'il y a eu à ce moment-là, la joie que j'ai eue, pourquoi je la garderais ? Elle est finie. Dès que j'ai fini, il faut que je passe à une autre joie. Et si j'ai encore cette joie, je ne pourrai pas avoir d'autre joie. La question... Vouloir répéter une joie, ce serait se priver de la joie ? Bien sûr. D'accord. Jismi ? La naissance du premier enfant de la famille a procuré quelle joie ? Alors, c'est un instant. Un instant. Qu'importe. Oui. Quelle joie a procuré cette naissance ? La joie de vivre ce moment-là. Combien de fois Guy a revécu ce moment-là ? Plus jamais. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas besoin de ça. Parce que ma vie, elle est remplie de chaque instant de joie. Je suis émerveillé à chaque instant. Je n'ai pas besoin d'hier pour me rappeler que j'ai besoin d'être joyeux. Être joyeux maintenant implique que tu dois abandonner ce passé. C'est-à-dire qu'au niveau d'un pays, par exemple, qui formule son identité sur la joie, la victoire dans une bataille, et qui ensuite est répétée, répétée à travers des fêtes nationales, cette joie devrait être... Ce n'est pas une vraie joie, en fait ? Bien sûr. Ça, c'est de la tradition qu'on veut emmener notre passé avec nous pour pouvoir le répéter. Et donc, on ramène les batailles, on ramène les problèmes, on ramène tout ce qu'on a su qui était bien ou pas bien, et puis on veut répéter ça. En fait, il faut lâcher ça. Peut-être qu'il faut lâcher tout ça, toute cette histoire. À La Réunion, on a cette histoire d'esclavage. Guy, il y a une chose qu'il faut quand même qu'on garde en mémoire, c'est le savoir-faire. Parfois, il faut se référer au passé pour savoir comment on a réussi telle ou telle chose. C'est une réalité et tu l'es bien placé pour le savoir. Oui, oui. Et ça, j'en suis tout à fait conscient. Et c'est très nécessaire de savoir comment améliorer ce que tu sais. Tu sais, comme je disais, pour jouer au piano, pour être un bon champ-pantier, il faut que tu sois capable de mémoriser tout ce que tu as appris. Mais après, là-dedans, ça, c'est un truc mécanique. Je comprends ta démarche. Je vois où tu veux en venir. Mais la chose, c'est que pourquoi l'être humain fait souvent référence à son passé ? Alors, parce que dans les quotidiens qu'on vit, chacun d'entre nous, on a des quotidiens. Et les quotidiens qu'on a instaurés dans notre vie, ce sont des quotidiens qui se ressemblent tous. Et on répète toujours les mêmes choses. Et en répétant toutes ces choses, Jismi, en répétant toutes ces choses, il n'y a pas de joie. C'est ce qu'on a l'habitude de prendre pour identité ? Farzad, la question là-dessus, on a l'impression qu'il faut oublier les mauvais moments. Le passé, c'est aussi de bons moments. Qui nous ont appris à faire telles choses, qui nous ont appris à accueillir de bons moments. Notre enfant, quand il a fait ses premiers pas, la première fois qu'on a essayé de faire une recette. Il n'y a pas que des bons moments ou des mauvais moments à oublier. Moi, j'estime que le passé fait partie de cette plateforme qu'on construit et qui nous permet de temps en temps de revenir en arrière, reprendre l'information qu'on a besoin. Pas parce que c'est important ou pas, parce qu'il y a des moments, c'est bien de regarder en arrière. Allez, on va regarder dans les fiches recettes, comment on fait un breadwinner. Ça, c'est tout à fait légitime, ça. C'est pratique, oui. Pratique. D'accord. Reprendre une partition de musique et puis la jouer. Voilà. Mais reprendre des tableaux de mariage, comment on peut rejouer ça ? C'est impossible. Non. Une naissance. Mais bien sûr que c'est... L'enfant ne va pas revenir. Il a 38 ans. Farzad, la question n'est pas de faire renaître l'enfant, c'est de lui rappeler combien il a comblé des êtres humains de bonheur quand il est né. Oui. C'est bien de se rappeler combien cet enfant, quand il est arrivé, il a apporté une lumière dans la famille. Mais là, est-ce qu'on ne condamne pas l'enfant à une reconnaissance ? Parce que l'enfant doit être... Donc, est notre porte-bonheur. Le porte-bonheur de celui qui l'a conçu. Pourquoi ? Et donc, ce bonheur qu'on a là, si tu t'attaches à ce bonheur-là, ben tu seras déçu. Tu seras déçu parce que... Je ne suis pas d'accord du tout avec ce que tu veux dire. Est-ce qu'on impose une redevabilité à la personne comme ça ? Bien sûr, c'est ça. Non, non, Farzad. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu veux dire. Vas-y. Pour deux raisons. Je suis désolé. Mais ma fille est née, ça a été un moment particulier que je revis par moment avec elle, que j'échange. Elle a 20 ans, ma fille. D'accord ? Mais je ne lui demande pas d'être redevable de ça. D'être redevable de quoi que ce soit. C'est revivre un moment, lui dire quand tu es arrivé, voilà ce que tu m'as procuré. Voilà. Quand je peux voir... On se fait plaisir avec des souvenirs, quoi. C'est tout. J'ai mis cet état d'esprit. Est-ce qu'il renforce la personne ? Est-ce qu'il donne courage ? Avant de répondre à ça, je ne cherche pas à revivre un moment. Non. Je rappelle à mon enfant le bonheur qu'elle a procuré ou qu'elle a amené dans la maison quand elle est arrivée. Quand elle a des moments qui ne va pas, je lui dis, tu vois, il y a eu ça, il y a eu ce moment-là, il y a eu ce moment-là aussi. C'est vrai qu'il y a eu ça. Mais on a besoin de ces éléments. Pourquoi ? Alors, peut-être que ce que tu es en train de dire, Jismi, est-ce que notre passé nous conditionne-t-il à être ce que nous aimerions être maintenant ? Notre passé doit être aussi ce qu'on appelle un moyen de se remémorer certaines choses. Bon ou moins bon. Ce n'est pas que des bonnes choses. Oui. D'accord ? Bien sûr, bien sûr. Mais se rappeler qui on est par moment, se souvenir qu'on est capable de faire ça ou ça, d'aller jusque-là, c'est toujours... Mais c'est une référence à quelque chose. Ce n'est pas de reprendre. Voilà. Tu sais, il y a Ruward Kipling, il a dit un jour, si tu peux rencontrer le succès et si tu as pu rencontrer l'échec et que tu traites ces deux imposteurs de la même manière, c'est là que tu seras un homme. Parce que, tu vois, nous avons l'impression que nous avons besoin de toute notre capacité pour avancer. Et alors que la capacité pour avancer, c'est notre mémoire. Mais ce que nous avons, nous, ce que nous sommes, c'est quelque chose d'instantané, de spontané. De vivant. De vivant. C'est une joie. Et ça, tu n'as pas besoin du passé pour ça. Je ne conçois pas que le passé soit passé. Je conçois que le passé est un élément de ce que nous sommes. Je conçois que le passé nous appartient parce que nous l'avons construit. Mais bien sûr, regarde toi, regarde Farzad et moi, on a des corps qui existent depuis des millions d'années. Et le résultat de la race humaine, c'est nous. On est là maintenant, après tous ces millions d'années. Oui, c'est un fait. C'est un fait. Mais maintenant, de dire que tous ces millions d'années, je regrette, je voudrais avoir, ou bien toute cette joie d'avant, comment je vais faire pour vivre maintenant, ça n'a aucun sens. C'est angoissant. Bien sûr que c'est angoissant. Ça te fait travailler dans ta tête, ça. Si tu l'utilises comme ça. Mais si juste tu te dis, voilà, ce sont des références dont j'ai besoin de temps en temps, sans pour autant que ça me prenne la tête, sans pour autant en faire tout un pas de caisse, ça peut être intéressant. Oui. Puis-je me permettre de vous poser un cas concret à tous les deux ? Comment Jissini Ramoudou, de son angle de vue qui est très intéressant, verrait l'esclavage à La Réunion, comment est-ce que Guy Roger le verrait, dont on l'issait maintenant ? Comment est-ce que vous observeriez ça ? L'esclavage, enfin... La mémoire du passé, de l'esclavage qu'il y a eu, dans ce présent qu'on est aujourd'hui. C'est un exemple très complexe, parce qu'il faut tenir compte de tellement de choses. Mais l'esclavage a été un moment, j'allais dire un besoin économique pour des gens qui étaient là et qui voulaient absolument agrandir leur richesse. prendre de plus en plus de pouvoir, c'était ça. Et d'avoir de plus en plus de moyens, c'était ça l'objectif de ceux qui ont amené l'esclavage à La Réunion. Mais la question... – Et cette histoire, cette mémoire, constitue aujourd'hui l'identité des gens ici, selon vous ? – Je suis ici des deux mondes, aussi bien de l'esclavage que de l'engagisme. D'accord ? Alors, dans les deux cas, on est venu pour travailler. Enfin, nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents sont venus pour travailler. Donc, on ne nous a pas demandé notre avis. Il fallait qu'on vive. On avait là un choix pour s'en sortir. – Donc, toute cette souffrance que ces gens, ils ont vécu au moment de l'esclavage, en se remémorant de cet esclavage, ce n'est pas de cette souffrance qu'on ne veut pas abandonner, qu'on dit, regarde comment j'ai vécu, regarde comment j'étais, tu as vu. Et puis, on se compatit, on se caresse dans le sens du poil. Et puis, ça se répète, ça se répète. Regarde Israël avec la Shoah, avec toutes ces choses-là. Tout le monde ne veut pas abandonner ça. Abandonnons ça pour vivre ensemble maintenant. Le passé, c'est fini. Vivons là. – Ce que vous êtes en train de dire, quand même, c'est fort, le projet. Vous êtes en train de dire, lâchez la mémoire du passé pour vivre le moment présent ensemble, tous ensemble, de manière intégrale, intégrative, inclusive, que personne ne soit laissé au bord du chemin, que personne ne soit écarté. – Bien sûr, parce que la souffrance nous fait nous écarter les uns des autres. Parce qu'on dit toujours que ma souffrance, elle est plus forte que la tienne. Mais la souffrance, en fait, on veut la perpétuer parce qu'on a de la reconnaissance de l'autre. L'autre, il va nous dire, ah, tu as vu comment il souffre, il fait pitié, on va l'aider, on va lui faire quelque chose. Et donc, tout le monde doit venir et te donner de l'amour. – Il y a une forme de victimisation. – Bien sûr. – Je me mets à la place du téléspectateur. Comment est-ce que je peux lâcher prise sur une souffrance passée ? Comment ? – Bien, tout simplement, tout simplement en arrêtant de la cultiver. Et puis, vis la vie qu'il y a maintenant, tu vas voir qu'il y a beaucoup plus de choses. Et si tu ramènes ça, tu vas te cantonner à refaire l'existence toujours de la même manière. La même manière, elle va se répéter tout le temps. Et nous, on ne veut pas ça. L'être humain, en général, sur la planète Terre, on s'en fout de nos souffrances. On veut les abandonner. Mais on n'arrive pas à les abandonner parce qu'on s'accroche à ça, parce qu'on nous le fait rappeler. Tout le monde te rappelle ça. Oui, tu as vu comment tu étais en esclave, là, blablabla. Et puis, on n'arrête pas, on n'arrête pas de rabâcher ça. Et tout le monde dit, oui, c'est vrai, tu as vu comment on était. Mais en fait, on est là maintenant. Et maintenant, il s'agit de vivre ensemble sur cette belle planète sans se bagarrer. Comment va-t-on faire si on a toutes ces souffrances en soi ? Si on n'arrive pas à abandonner la haine qu'il y a eu entre l'un et l'autre, comment on va faire pour faire ça ? Donc, abandonner la haine, c'est abandonner la mémoire de toutes nos souffrances. En abandonnant cette mémoire ou cette souffrance, Jésmy, est-ce qu'il y aurait une autre qualité de vie ou la rencontre entre deux personnes, comment elle se ferait ? La question de l'abandon, de toute façon, est actuellement sur la discussion. On a beaucoup se posé la question de savoir est-ce qu'il faut aujourd'hui tourner la page ? Il y a une réalité. C'est vrai. L'esclavage n'est pas totalement éradiqué sur cette planète. Il y a toujours des gens qui sont à la merci des autres, qui sont des travailleurs, parfois des esclaves de deux personnes sur cette terre. On n'a pas fini avec l'esclavage. Ça, c'est une réalité. L'autre chose, c'est que si on abandonne, si on oublie, on oublie cette phase où on nous a fait souffrir, on nous a fait travailler, on nous a exploités, on a peur que demain, si ça revient, on ne soit plus à la hauteur. Donc, on essaye d'entretenir une force en nous pour que... Cela ne se reproduise pas. Non, au contraire, si ça se reproduit, pour qu'on soit capable d'agir, de faire face. C'est ça, la question aujourd'hui. les gens ont vécu souvent dans leurs émotions parce qu'ils ont souvent craint que ça se... On leur resserre les mêmes plats, on leur resserre les mêmes recettes, on les impose les mêmes souffrances. C'est pour ça qu'on a toujours entretenu et maintenu notre... j'allais dire cette façon de garder une force de dire je ferai face demain si ça revient. Oui, mais regarde, tu viens de dire que toute la société aujourd'hui on perpétue ça. Aujourd'hui, on est encore dans un esclavage moderne. Oui. Tu viens de le dire. Et pourquoi ? Pourquoi ? Parce que notre passé nous a dit qu'il faut continuer comme ça. Ce n'est pas notre passé, c'est notre peur de demain. Oui, exactement. Notre peur nous dit que si je lâche la souffrance que j'ai d'être esclavage, je n'aurai plus de patron, je n'aurai plus personne pour me subvenir à mes besoins parce que je suis esclave. Et donc, on s'habitue à ça. Et aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui, on est esclave. On est esclave de nos propres désirs, de l'argent qu'on a. De nos peurs. De nos propres peurs. De nos peurs de ne pas réussir. On a tous peur. Et ça, ça fait perpétuer cette envie d'être dépendant de quelque chose qui nous gouverne, qui est au-dessus de soi. Parce qu'on ne veut pas prendre la responsabilité soi-même. J'aurais une question à vous poser, Guy Roger, par rapport à tous les spectateurs qui voudraient la reconnaissance et, on va dire, le pardon de l'esclavage par rapport à La Réunion et à d'autres pays. Est-ce que l'abandon de la mémoire du passé nous ferait oublier les leçons du passé ? Ça, c'est déjà le pardon. Le pardon, c'est déjà d'abandonner la mémoire qu'on a eue. Ça veut dire abandonne, prends-le dans tes bras et accepte qu'il est ton frère. Et ça veut dire que tout est oublié. Le pardon, c'est ça. Et la leçon du passé serait oubliée ? Non. On pourrait se permettre de recommencer la joie, recommencer l'esclavage. On n'oublie pas. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on a abandonné la mémoire qui nous fait croire que toi et moi, on n'est pas d'accord. Tu comprends ? Et certes, on a besoin de cette mémoire. On a besoin, on a tous besoin. L'histoire humaine est un passé. Aujourd'hui, on en est là et on va continuer encore demain. Mais il y a des choses que si tu veux garder parce que ça te réconforte, parce que ça te soulage, parce que ça te donne de la reconnaissance, eh bien, ça fait que tout ça, toute l'histoire va se répéter. Et c'est ce que tout le monde veut au fond, au fond de chacun d'entre nous. On veut être heureux. Mais on ne veut pas abandonner les privilèges qu'on a gagnés avec ce qu'on a fabriqué d'hier. Donc, hier, pour nous, ça devient tellement important. Tu vois ? Alors que hier, mais ça n'a aucune importance. Si tu vis la vie maintenant, regarde un enfant, un enfant qui est joyeux, il est en train de jouer avec sa trottinette. Tu sais, sa maman dit, eh, viens faire tes devoirs parce que tu dois aller à l'école demain. Il s'en fout. Il est tellement dans son moment de joie. Mais la société ramène tout l'être humain. Il veut le mettre dans un mécanisme. Il veut le mettre dans une boîte. Répétitif. Voilà. Et puis on répète, on répète, on répète. Et je vais juste lire ce, on va dire, la quatrième découverture du premier livre de Guy Roger, Urgence d'aimer, qui résume un peu ce qu'on est en train de se dire. La vie est un mystérieux mouvement qui entraîne notre existence dans une complexité déconcertante. Comme disait J. Smith, c'est très complexe. Si nous pouvions comprendre et voir que toutes les facettes sont un seul et même mécanisme et observer avec acuité tout son mouvement, nous verrions comment nous sommes liés à un schéma systématique du fonctionnement psychologique qui garde l'être dans l'ornière de ses angoisses profondes. Ne pouvant se libérer, il s'installe dans un schéma où il organise ce qu'il appelle sa vie. Pourtant, au-delà de toute sa perception, il y a un univers inconnu, dont une infime partie est perçue au sein d'une intuition bien souvent furtive. Dirigeons ensemble notre regard au sein de cet univers où la découverte est celle du soi. Je parlais avec des personnes âgées pour travailler la mémoire justement et je leur ai posé une question. Je leur ai dit est-ce que vous aimeriez que je vous entraîne à gagner en mémoire et à vous rappeler tout ce que vous avez vécu ou alors est-ce que vous aimeriez vider le sac de tout ce qu'il y a dans la mémoire ? Elles m'ont dit je veux vider, je veux vider, je veux vider. Exactement. Pour aborder ça, c'est pour ça qu'on est réunis ici avec les téléspectateurs pour pouvoir un peu échanger sur ces thèmes-là avec Guy Roger qui vient chaque semaine les chemins de nos jours, l'urgence d'aimer, au-delà des barrières, où est la joie, ma vraie nature, l'égoïsme, le temps, trouver son implication, tous ces sujets-là qui peuvent être abordés et peut-être discuter de ces deux premiers vers qu'on a lus la dernière fois. Il nous reste une minute. D'accord. La voie est ouverte à l'homme qui scrute, il voit loin devant le danger de la folie. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça ? C'est ça, justement. La voie est ouverte à l'homme qui scrute. Je pense que la discussion va être riche et intéressante. Super. On aura l'occasion d'y revenir. Merci. Ce fut une grande joie pour moi aussi de vivre cet instant avec vous, à prendre la parole pour la donner, coanimer avec vous cette émission. Merci. Merci, François Z. Fais-y. Donc, on aura l'occasion d'y revenir. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La réunion lélale. La réunion lélane. La réunion lélane. Sous-titrage Société Radio-Canada